La mer est à l'origine de la vie. À la contempler, on éprouve un sentiment d'harmonie. Elle réveille en nous le sens du divin. Imaginez à présent que vous êtes un dauphin, libre de vivre au gré de vos besoins. Il y a un dauphin qui dort en chacun de nous. Il y a une espèce de résonance, si vous voulez, entre le dauphin et l'homme. Le dauphin, lui, n'est pas un poisson. Lorsqu'il va sous l'eau, il fait comme vous et moi. Il fait de l'apnée. Il retient son souffle. Il respire. Il fait une inspiration avant de pénétrer le milieu marin. Il fait de l'apnée. Il retient son souffle. La première fois que j'ai vu des dauphins, c'était en mer Rouge. J'avais 7 ans. Avec mon frère, nous étions sur le pont inférieur d'un paquebot qui reliait la Chine à la France. Mon cœur s'est mis à battre très fort. J'étais ému, curieux, captivé. J'aurais voulu en toucher un. Je suis né à Shanghai en 1927. Mon père était architecte pour la municipalité française de la ville. L'été, nous séjournions souvent au Japon en famille. Mon frère et moi passions nos journées à jouer dans l'eau avec une bande de gamins. La plupart de nos compagnons de jeu étaient les enfants des hamas, des femmes de la mer en japonais. Les hamas perpétuent une tradition plusieurs fois millénaire. Elles plongent en apnée pour ramasser les huîtres et les coquillages au fond de l'eau. Je rêvais de vivre sur une plage détropique, sur une île, nue, plongeant de l'aube au crépuscule dans les eaux cristallines. Mon père a fini par se résoudre à cette obsession. Je n'avais que la mer en tête. Un matin de printemps 1948, je suis parti sac au dos. Pendant cinq ans, j'ai vu du pays, comme on dit. Maroc, Danemark, Suède, Canada. Ayant satisfait en partie mon besoin d'aventure et de voyage, il était temps pour moi de devenir sérieux. Alors j'ai épousé une femme merveilleuse, une danoise, et nous avons emménagé en Floride, à Miami. Quand je pense à mon père, je le vois en maillot de bain, un speedo noir. Je ne l'ai jamais vu en jean ou en costume. Il était toujours en maillot. Il a passé un entretien au Siquarium de Miami. Et ils lui ont proposé un poste. Je me souviens lui avoir rendu visite. Je le voyais évoluer à travers les grandes baies vitrées de l'aquarium. Il allait et venait pour nourrir tous ses animaux. Les gros poissons, les mérous et les tortues. Il portait un casque et des chaussures lestées. On aurait dit « La créature du lac noir », un film de l'époque. Je devais avoir huit ans. J'avais fait toutes sortes de métiers. Mais sans le savoir, je m'apprêtais à franchir une étape décisive qui allait bousculer le cours de mon existence. Ce jour-là, de 1957, au Siquarium de Miami, j'ai vu Clown pour la première fois. Et elle m'a reconnue. On aurait dit qu'on se connaissait depuis toujours. Clown, c'était la vedette parmi les dauphins. Parce qu'elle était très intelligente. Elle faisait les tours les plus difficiles. On pouvait presque tout lui apprendre. Tout le monde l'adorait. Jacques, moi, tous ceux qui l'avaient rencontré, aimait Clown. Elle avait presque l'air humaine. C'était l'un qui a semblé presque humain. Je crois que l'homme est quelque chose d'un peu relé aux animaux qui, comme nous, sont très-levé et qui ont de l'air pour aller dans l'eau. Si vous êtes froid de leur, ils vont sentir ça et ils vont comprendre ça. Et si vous n'êtes pas froid et vous montrez leur confiance, ils vont comprendre ça. c'est quelque chose qu'on a fait. Il y a quelque chose d'un connexion, vous voyez ? Jacques avait beaucoup de facilité dans l'eau et ça intriguait les dauphins. Il était différent du commun des mortels. Il pouvait plonger plus longtemps, plus profond et rester complètement détendu. Les dauphins perçoivent les battements du cœur. Ils savent parfaitement à qui ils ont affaire. Jacques avait une sorte de don et les dauphins étaient fascinés par ses capacités. Les physiologistes avaient abondamment prévenu les plongeurs des risques encourus au-delà du mur des 50 mètres. Passé ce point, disait-il, c'était la mort certaine, ou presque. Aussi, aucun athlète n'avait tenté de le dépasser. Aucun, sauf Enzo Mallorca. Enzo était bien connu des pêcheurs sous-marins de Sicile pour la durée de ses apnées. Il était capable d'atteindre de grandes profondeurs pour les aider à récupérer les poissons. Ce jeune Sicilien, tout en pudeur et en modestie, doté d'un thorax de gladiateurs, régnait en maître absolu sur les profondeurs depuis de nombreuses années. La nouvelle du record du monde établie par l'Italien a rapidement fait le tour du monde. Mais il avait un nouveau concurrent, encore inconnu dans la discipline. Moi. Je venais de m'installer au Bahamas quand Jacques est venu me trouver pour me demander de devenir son entraîneur. Il visait un nouveau record à 60 mètres. Il faut toute une équipe pour préparer ce genre de tentative. Parce qu'elle est risquée. On travaille dans les profondeurs. Il faut d'autres plongeurs qui descendent au fond pour allonger le temps de plonger. C'est une mission très dangereuse. Le jour de ma tentative de record à 60 mètres, j'étais suspendu dans le temps et l'espace. Plus rien n'existait pour moi que mon but. J'ai plongé dans l'abysse. J'ai plongé. Je ne me suis pas pr Credit. Lorsque l'on va sous l'eau, les sensations que l'on perçoit habituellement sur Terre disparaissent. Le corps n'a plus le même poids, dit la même forme. Le cœur bat très lentement, 12-13 battements par minute. La force gravitationnelle agit différemment sur nous. A 150 mètres de profondeur, le corps subit une pression de 16 kg par cm². Les poumons font 1 16e de leur volume initial. Le risque de l'apnée, c'est la syncope. C'est-à-dire lorsque le corps a très peu d'oxygène pour alimenter le cœur et le cerveau. Alors on s'évanouit. Et s'il n'y a personne pour nous aider à remonter, on meurt. Quand vous plongez, si vous n'arrivez pas à décompresser, ne restez pas au fond comme ça. Ne vous acharnez pas. Sinon vous allez tout détruire et vous allez avoir du sang dans la bouche. Quand les poumons sont remplis de sang, on respire mais l'oxygène ne vient pas. C'est comme si on ne respirait pas. Les tissus pulmonaires sont très fragiles. S'ils sont endommagés, c'est le début des problèmes. Donc dès qu'il y a du sang, stop. L'Américain qui est mort l'année dernière dans le trou bleu de Dean, ça faisait trois ou quatre jours qu'il remontait en crachant du sang et qu'il perdait connaissance. Le jour de sa mort, il est remonté à la surface et il s'est noyé. Il s'est noyé dans ses poumons. Un œdème pulmonaire, c'est terrible. Vous essayez de respirer et l'air ne vient pas. Le téléphone a sonné vers 22 heures. C'était une chaîne de télévision du Connecticut qui voulait savoir si j'avais regardé le journal. J'avais vu que Jacques était descendu à 70 mètres. Lorsqu'il était remonté à la surface, il était inconscient. Mais ils avaient pu le récupérer et le ranimer. Le journaliste m'a demandé si j'avais l'intention de faire mieux que Mayol. Et moi, sans réfléchir, j'ai répondu oui. Et le voilà qui annonce à l'antenne que Bob Croft a l'intention de battre le record du français. Je m'étais mis dans de beaux draps. La veille de ma tentative, tard dans la soirée, je buvais un petit verre de whisky et je fumais un cigare. Vers une heure du matin, Jacques a frappé à ma porte. Quand il m'a vu, il était sidéré. Il m'a dit avec son accent français, « Mais tu devrais être en train de dormir, de te reposer pour demain, c'est un grand jour. Tu ne devrais pas fumer ni boire d'alcool. » Jacques était beaucoup plus discipliné que moi. Il faisait du yoga, des exercices respiratoires. Il faisait le poirier pendant 25 à 30 minutes. Et parfois, il entrait quasiment dans une sorte de trance. Selon la tradition, le yoga consiste à entrer en soif. afin de parvenir à une forme de transcendance. Mayol est venu dans notre établissement parce que beaucoup de techniques de yoga reposent sur la respiration. Et ces techniques pouvaient lui être utiles dans sa pratique de la plongée. J'ai tenté de lui expliquer ses différentes techniques, comme le kapalabhati avec ses expirations rapides, ou udiyana, le verrou, une sorte de suspension de la respiration. Je n'appelle pas cela une rétention du souffle, car au niveau mental, la conscience d'inspirer et d'expirer continue. Ce qui nous relie à la vie, c'est la respiration. En Occident, on la considère comme un simple processus physiologique. Dans la tradition orientale, c'est quelque chose de plus profond. Grâce à la respiration, on peut atteindre la fusion du corps et de l'esprit, l'intégration totale dans le milieu marin. Cette photographie a été prise quand nous vivions au Canada, à Edmonton, dans l'Alberta. C'est mon père et ma mère. Ils avaient une relation un peu orageuse. Quand ils ont divorcé en 1957, j'avais 7 ans. Mon frère avait 3 ans. Maman s'est retrouvée seule avec deux jeunes enfants. Ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas dû être facile. Après leur divorce, il s'est d'abord installé à Fort Lauderdale pour se lancer dans la chasse au trésor avec des amis. Ensuite, il est allé dans les îles Turques et Caïcos parce qu'on pouvait se faire de l'argent facile là-bas avec la pêche au homard. C'était un vrai vagabond. Jacques a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il a quitté sa famille pour voyager. Quand il était jeune, il a été chauffeur pour une actrice d'Hollywood, Zaza Gabor, qui était très connue à l'époque. Il a exercé de nombreux métiers. Il n'avait besoin que d'une Fiat 500 ou d'une Volkswagen avec un matelas et une fille à ses côtés. Jamais la même de préférence. C'était sa vie et c'était son rêve. Peu importe où il se trouvait sur Terre, au Japon, en Afrique ou ailleurs. En fait, c'était un vrai nomade. Et c'était un nomade qui voyageait de façon un peu extraordinaire, avec rien. En fait, c'était assez étrange. Moi, je me souviens d'avoir voyagé avec lui à l'aéroport de Miami avec son passeport d'une main. Et puis, une sangle avec une paire de palmes, un tuba et un masque de l'autre côté. Et c'était tout. Il n'avait rien d'autre. C'était quelqu'un de très parcimonieux. Mais nous, ses amis, on l'acceptait tel qu'il était. Je me souviens que quand il venait à Turin, il restait chez moi pendant un mois ou un mois et demi. Mais ça ne me dérangeait pas parce que je le considérais comme un ami. C'était mon idole et je le trouvais unique. Cela dit, il ne participait jamais à aucune dépense. On est devenus amis. Mais lorsqu'on travaille avec Jacques, Jacques n'existe pas. C'est une autre personne. Jacques part. Je ne sais pas où exactement. On aurait dit un acteur. Mais il ne parlait jamais de sa vie privée. C'était un mur qu'on ne franchissait pas. Pendant des années, nous n'avons plus entendu parler de mon père. Je ne savais même pas s'il était encore en vie. Un jour, je feuilletais un magazine à la bibliothèque et j'ai vu sa photographie. Mon père était vivant. Et il était en Floride. J'ai trouvé son numéro et je l'ai appelé. Ça lui a fait un choc. Mais il était content d'avoir de mes nouvelles. Il est venu me chercher. Nous avons embarqué à bord d'un paque beau russe, le Litva, pour une croisière de deux semaines sur la mer Noire. L'occasion pour moi de faire connaissance avec mon père. Mais, à ma grande déception, sa petite amie était aussi du voyage. Et il ne m'avait pas prévenu. Elle était allemande. Elle s'appelait Gerda. Et ils vivaient ensemble en Floride. J'étais vexée, morose. Je boudais parce que je voulais mon papa pour moi toute seule. Je réagissais comme une petite fille. Je n'ai pas dû paraître très mûre à ses yeux. Il y avait des choses de la vie qui lui échappaient. Il ne comprenait pas l'importance des rapports humains, de la famille. Je ne sais pas si c'était dû au fait qu'il avait lui-même quitté sa famille très tôt. Et il n'avait revu ses parents que 18 ans plus tard. Gerdas lui ressemblait beaucoup. C'était la partenaire idéale pour lui parce qu'elle avait le même caractère. Elle était libre, elle aimait les animaux. Ils étaient heureux tous les deux. Ils avaient construit la maison dont ils rêvaient. Ils avaient toujours la même voiture. Et ils aimaient manger les mêmes choses. Tout ce qui plaisait à Jacques convenait parfaitement à Gerdas. Puis Jacques a tout perdu. Un jour, dans un supermarché, un drogué, un inconnu a poignardé Gerdas. Il est venu sur mon lieu de travail. Je suis descendue. Il pouvait à peine parler. Il pleurait. Il m'a raconté la mort de Gerdas. Elle était morte dans ses bras. Après cela, il n'a plus jamais reparlé d'elle. À ce moment-là, il est entré dans un état de profonde dépression. Parce qu'en réalité, Jacques Mayol a toujours été un homme seul. Lou, tu étais dans sa lumière. Une nouvelle saisonnette. Bon. Bon. ordinary. 지는 pas. ... Comment notre amitié est-elle devenue aussi forte ? Jacques disait qu'on avait du mal à se comprendre par les mots. Mais que comme les dauphins, on communiquait par télépathie. Je travaillais à temps partiel dans un port de plaisance à Katsuyama. Et un jour mon patron m'a dit « Narita, il y a un drôle d'étranger qui te cherche et qui demande en japonais si un certain Narita est là ». Je suis allé voir qui c'était et c'était Jacques Mayol. Au fil de la discussion, Jacques a commencé à pleurer. En l'écoutant, j'ai eu moi aussi les larmes aux yeux. Il m'a dit « Gerda est morte ». Près de nous, il y avait un piano. Il a commencé à jouer et il a dit « La musique est mon amie, la musique est mon amour ». Mais la musique ne comblera jamais la mort de Gerda. Voilà ce qu'il a dit. Mon professeur de plongée, Osaki Eishin, lui a présenté un moine bouddhiste au temple de Daikoin, du côté d'Ito, à Izoo. Là-bas, Jacques a fait une retraite pour apprendre les fondements spirituels du bouddhisme zen japonais. Quand je vivais au temple, mon maître zen a remarqué que j'étais souvent préoccupé. Il me disait alors « Ne pensez pas, ne pensez pas ». Et il brisait le cours de mes pensées tourmentées avec un coup de canne sur les épaules. « Si vous me demandez ce que signifie le mot zen, je répondrais simplicité et esprit en paix, tout simplement. » Le zen, c'est la beauté du dénuement. Ce que Jacques attendait du zen, c'est d'apprendre à se libérer de ses pensées, à les laisser filer. C'est ce à quoi il s'attelait lorsqu'il plongeait dans les profondeurs et qu'il s'enfonçait dans les ténèbres. Lorsqu'on est prisonnier de quelque chose, cela nous empêche d'avancer. Mais une fois libéré de cette emprise, je pense qu'on peut être libre n'importe où et n'importe quand. Comme disait mon grand-père, si tu réfléchis trop, ton cerveau utilisera plus d'oxygène. Mais si tu ne réfléchis pas, tu pourras rester plus longtemps dans l'eau. Merci. 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 La plongée libre, c'est un voyage intérieur. C'est Mayol qui a apporté cette dimension à l'apnée. On parle souvent du silence des profondeurs. Il n'y a pas grand-chose à entendre sous l'eau. Mais les profondeurs font aussi taire le bruit intérieur, le bavardage mental qui ne cesse jamais au quotidien. Je trouve que le plus attrayant dans la pratique de l'apnée, c'est de pouvoir exister dans le silence complet. C'est comme si la respiration et le temps étaient liés et que le temps restait suspendu quand on retient son souffle. Il n'y a pas grand-chose à l'apnée, c'est pas grand-chose à l'apnée. Notre perso, c'est la mère. Et le ventre maternel n'est que son prolongement. Est-ce le poisson qui est devenu homme ou l'homme qui contenait en germe le poisson ? L'homme qui descend dans les profondeurs en retenant son souffle est à l'image des mammifères marins. Jacques pensait qu'avant que les humains créaient les sociétés, ils étaient des créatures plus pures, proches des dauphins. Donc il est retourné à cet état-là. Il est allé à la rencontre des dauphins, il a vécu comme eux, il a suivi leur direction. Je pense qu'ils voulaient vivre comme eux. C'est pour ça qu'ils plongeaient en mer, qu'ils nageaient avec les dauphins et qu'ils s'étaient inspirés de leur mode de vie. Mais fondamentalement, Jacques avait une attitude désenchantée envers les humains et la société humaine. Un jour, nous parlions d'environnement. Et Jacques m'a dit qu'en réalité, il vaudrait mieux pour la nature que les humains n'existent pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je te prends à nager, je te prends à nager, avec tes petites pattes palmées, et tu palmes seulement avec les pattes de devant, tu ne te serres pas les pattes de derrière, fais-moi voir, fais-moi voir, voilà, les pattes de devant. Qu'est-ce que tu nous rencontres ? Des histoires de poissons, bien sûr, des histoires de loups, on va aller nager ensemble, voilà, tout à l'heure. Oui, quoi ? Allez, vas-y, vas-y, fais-moi. L'histoire commence comme ça. Nous étions en train de faire un film qui était basé sur mon contact avec les baleines. On est partis, on a fait un voyage où il y a les baleines à bosse. Et là, on a fait une dernière escale au Caycos. Quand le bateau est arrivé à Quai, qui je vois sur le quai ? Jacques Mayol. Donc quand il est revenu le lendemain, je lui ai dit, mais voilà, est-ce que tu as envie de voir des baleines ? Mais il m'a dit, si j'avais vu des baleines encore, je travaille avec les dauphins, mais pas avec les baleines. Les baleines à bosse sont des baleines qui chantent. Tous ces bruits provoquaient des vibrations dans l'eau. Et lui, il l'a plus ressenti parce qu'il est en apnée. Il est complètement en osmose avec le milieu. Il y a un moment assez intéressant et assez émouvant. À un moment donné, on a eu la chance d'avoir deux baleines qui étaient en train de faire la parade nuptiale, la parade d'amour, si vous voulez. Elles étaient en train de se tourner autour et d'émettre un tas de sons. Elles se parlaient, en fait. Et Jacques est descendu à ce moment-là. Pris entre les deux. Monstres, on va dire. Géants. Ce tout petit bonhomme perdu au milieu, là. Très calme, très tranquille. J'ai décidé d'atteindre cette profondeur. Autrefois considérée comme impensable. J'étais convaincu que l'être humain était capable de plonger à 100 mètres de profondeur. Je me suis entouré d'une équipe de chercheurs, de médecins, de techniciens. Et je me suis soumis à une série d'expériences alors inédites, avec par exemple la première machine sous-marine à rayon X. Je me suis entraîné en haute altitude pour accroître mon taux de globules rouges, en alternant avec de longues périodes d'entraînement en mer et des apnées de plus en plus longues. Reste à découvrir quelle profondeur je peux atteindre. Le directeur de la publicité de Cressy, que je connaissais parce que je dirigeais un centre de plongée, est venu me voir avec un homme moustachu qui avait l'air fort sympathique. Et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de travailler avec eux pour participer à de nouvelles recherches. Ils m'ont parlé d'expériences appliquées. Le courant est tout de suite passé avec Jacques. On s'est mis d'accord et on a commencé à travailler. La pratique du yoga a indéniablement aidé Jacques. D'après ses dires, qui étaient confirmés par des chercheurs et des scientifiques, lorsqu'il était sous l'eau, 50% de ses résultats étaient imputables à sa condition physique et à son entraînement. Et les 50% restants pouvaient être attribués au yoga. Il considérait que le point zéro n'existe pas dans l'organisme humain. L'homme peut plonger à n'importe quelle profondeur. Alors ça, c'était sa théorie. Ainsi, Jacques voulait aller le plus profond possible pour pouvoir le démontrer. Et même s'il devait en mourir, ça lui importait peu parce qu'il voulait avant tout réaliser son rêve. Évidemment, on gardait une trace de tout ce que l'on faisait. On filmait et on photographiait tout. Puis on transmettait ses documents à différents médias, surtout à des revues, des journaux, etc. Ainsi, les médias parlaient de Jacques et de ses expériences, ce qui a fait de lui une personnalité connue. On n'est pas récemment. On n'est pas resté inactif. On a plongé toute la saison. Si bien qu'au moment de réaliser nos expériences, évidemment, on était bien préparé. Mais lorsqu'on descend à de telles profondeurs, il peut toujours se produire un imprévu. L'accident n'est jamais loin. « L'accident n'est pas resté... » je suis assis sur la plateforme les palmes sont déjà sous l'eau la poitrine est hors de l'eau pour ventiler mes poumons je ferme les yeux ma respiration se fait plus lente un grand calme intérieur m'envahit je suis prêt on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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